Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La livre Sterling a gagné 0,2% lors de la session de jeudi. Du côté des publications, les ventes aux détails britanniques ont gagné 0,3%, battant l'estimation de 0,1%. L'euro n'a montré que peu de mouvement lors de la session de jeudi, car les prix à la production ont gagné 1,4% et les prix à la production de référence ont gagné 0,9%, tous les deux atteignant les estimations. Le cours de l'or attend les commentaires des cadres de la réserve fédérale comme un catalyseur, car le cours est actuellement enroulé dans un motif bientôt baissier. La paire livre dollar exécute une rapide manœuvre haussière, le RSI est actuellement neutre et l'ATR montre une faible volatilité. La paire dollarienne continue de se déprécier à un rythme soutenu, soutenu par un ROC et un RSI baissier qui ajoutent une pression baissière. Le cours du pétrole brut reste immobile avec des signaux mixtes à venir. Le RSI donne un signal haussier, la stochastique reste neutre pour le moment. Le cours de l'or est hésitant, car l'indice de force relative et la stochastique passe au neutre. L'indice des prix de la production en Allemagne sera publié lundi à 7h GMT, le rapport sur l'inflation en Grande-Bretagne mardi à 10h GMT, la réunion de politique non monétaire de la BCE mercredi à 8h GMT, les minutes du FOMC mercredi à 18h GMT, les rapports des réunions de politique monétaire de la BCE jeudi à 12h30 GMT et le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis vendredi à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce dimanche. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.